Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tout premier épisode de la saison 4 du What's Up Thérèse. Je suis trop contente, on est trop content d'avoir 4 ans. En fait, c'est trop cool. Et aujourd'hui, on reçoit mon pote Tioma chez Universal et je vous emmènerai. T'es la seule à danser dans mes yeux. Je suis tellement ravie de vous retrouver, surtout en compagnie de mon compère du Sud-Ouest, Tioma. Comment vas-tu ? Salut Tess, très content d'être là. Merci à vous de regarder cette vidéo. Il me semble que je vais dire des choses en tout genre. Un peu deep. Ah, ok. Mais ça c'est toi, hein. Oui. C'est ton EP. Il est deep donc. Un peu, un peu. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien et toi ? Bah écoute, trop contente. On ouvre la saison avec toi cette année. Donc, je suis contente. On est sur un 100% Sud-Ouest. Top. En force. Alors, on est là pour faire une interview PASIO. P-A-2-S-U-O. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette interview s'appelle l'interview PASIO ? PASIO, c'est le titre de l'EP. Et en fait, c'est un EP où je parle d'amour principalement et je parle aussi de mes autres passions. Donc, en fait, je me suis intéressé au mot passion et de son étymologie. Bien. Et donc, en fait, ça vient de PASIO qui veut dire souffrance. La passion pour pas mal de philosophes et pour des gens de l'époque qui s'intéressaient à ça, c'était vraiment synonyme de souffrance. On est toujours contraint d'aller vers sa passion. Donc, je me suis dit que c'était le bon lien entre mes passions, le sport dans tous les domaines et l'amour. Et dès le début, tu as fait ce parallèle entre ce qui t'anime dans la vie et l'amour. Tu as eu ça dès le début ou bien c'est en travaillant sur l'EP que tu t'es plus penché là-dessus ? En fait, j'avais d'abord des chansons de rupture sur une relation que je voulais pas disperser un coup, une chanson en single, un coup dans un album dans deux ans. Je voulais vraiment passer à autre chose et toutes les mettre. Et en fait, je me suis rendu compte que dans certaines, je parlais pas que de ça. Et puis même quand t'as une rupture amoureuse, au final, tu penses pas qu'à la personne, tu penses à toi, tu penses à tes valeurs, tu penses à tout ce que t'es, tout ce qui te constitue. Pourquoi t'as eu aussi mal ? Pourquoi t'as été autant passionné dans ta relation ? Et dans quoi d'autre tu es passionné ? Tu vois, j'essayais de le relier à la musique, j'essayais de le relier qui fait parfois souffrir, j'essayais de le relier à des passions. Des fois, t'es frustré de pas progresser. J'essayais de comparer et de trouver des clés dans d'autres domaines. Ok. Et ça, ça t'est venu en écrivant ou ça t'est venu à la fin de l'EP ? Est-ce que tu t'es dit, en fait, c'est ça le lien ? Ou bien dès le début, t'avais le lien ? Ça a été progressivement. Non, ça a été une fois que j'avais les chansons et que j'avais un peu de recul sur les chansons que j'ai trouvé ça. Et justement, tu parles de plusieurs chansons que tu ne voulais pas laisser vivre seule. On va le dire, cette EP, c'est un vrai concept. Il y a huit titres, mais il y a quatre chapitres. Est-ce que tu peux nous expliquer ça dès maintenant ? Parce que je pense que tout déroule de ça, en fait. Tout vient de ce concept. On peut parler de concept, tu es d'accord avec moi ? Ouais, ouais. Donc en fait, c'est un concept simple. Les chansons, je les ai écrites chronologiquement et je les ai mises dans l'EP, dans l'ordre où je les ai écrites. Donc la première chanson, c'est la chanson où je tombe amoureux. Donc c'est le premier épisode. Il parle de quand je tombe amoureux et de toutes mes passions différentes. Ensuite, dans le deuxième volet, dans la deuxième nacelle, on verra peut-être plus tard comment j'ai découpé ça. Je parle de la rupture à chaud. Donc ça a été les sons que j'ai écrites au bout de un, deux mois de rupture. Donc c'est la nacelle du sommet. T'arrives en haut. Voilà. Donc quand on est au sommet, et ça j'en parle d'ailleurs dans certaines chansons, mais c'est le moment où on a tout le recul sur ce qui s'est passé, où on est normalement encore dans la relation et où on a la descente qui arrive. Donc tu vois, tu es en haut, mais tu vois ce qui va se passer. Ouais, tu vois la descente et tu te dis comment je vais faire pour... En fait, ce n'est pas le plus dur, la rupture. Le moment où ça s'arrête, ce n'est pas le plus dur parce que normalement, on sait à peu près pourquoi on le fait. C'est vraiment... Donc voilà, j'ai écrit ces deux chansons sur ce sentiment un peu d'entre la relation d'avant et ce qui va arriver. Donc rupture à chaud. Ensuite, dans le troisième épisode, c'est la rupture à froid avec plus de recul. Donc on a réussi normalement à revivre, on a réussi à refaire plein de choses, mais on a toujours des sentiments. C'est plus de la mélancolie et on arrive un peu à même... à répondre à certaines questions. Donc on regarde quand même derrière, ça que tu dis. Oui, on regarde derrière, oui. On regarde pas mal derrière. Avec mélancolie, il reste en fait des émotions. Moi, c'était une phase où j'arrivais à écrire sur autre chose, etc. Mais il restait des petites émotions que j'ai placées dans ces chansons. Et ensuite, dans le dernier épisode, c'est la rupture... C'est le retour à zéro. Le retour à zéro, la nacelle du bas. Où là, on se rend compte qu'en fait, il y avait encore une dernière question, un dernier appel dont j'avais besoin, qui n'est pas arrivé. Et donc là, c'est une chanson que j'ai écrite dans mon lit. J'étais en mode bronchite, pas bien du tout. Le moment où tout va pas bien. Et ça a été la dernière chanson que j'ai écrite. Et après ça, j'ai l'impression qu'après cette chanson, tout est allé mieux. Et tout s'est éclairci. Et est-ce qu'après celle-ci, tu étais prêt pour repartir dans une nouvelle nacelle ? Oui. Et donc ensuite, après cette chanson, il y a la dernière qui s'appelle « Plus rien à chanter ». Et donc, celle-ci est beaucoup plus solaire et va vers la nouvelle direction, celle que je vais prendre par la suite, qui normalement sera plus solaire et la même que je vais prendre dans la vie d'ailleurs. Je ne vais pas rester aussi deep que l'EP toute ma vie, j'espère. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu viens de nous parler de cette EP, en fait, tu nous as parlé de toi. Et ce qui est très intéressant dans cette EP, et je trouve qu'il te différencie vachement de Douce Escale, qui était donc ton premier projet, c'est ce côté « Ok, ben en fait, ça c'est 100% tioma, c'est 100% moi, mais alors, mais débrouillez-vous avec ça, en fait. Voici qui je suis, j'avais besoin de le faire, c'est ça un peu ? » Tu as eu une urgence de le faire ou un besoin ? Comment tu l'as vécu ? Oui, un besoin. En tout cas, j'ai eu besoin d'écrire les chansons. Je le dis à un moment, j'ai l'impression que les chansons, elles sont écrites toutes seules. Et c'était vrai, en fait, parce que moi, j'avais déjà parlé un peu d'amour dans Douce Escale. Bien sûr. Donc moi, je m'étais dit « Essaye de chercher d'autres sujets. » Et j'avais vraiment, ça paraît cliché de dire ça, mais j'étais vraiment face à mon bureau. J'avais des émotions très dures. Je ne savais pas les exprimer. Et en chanson, elles sortaient comme ça. Et après, ça me faisait du bien sur parfois un mois. Rien d'avoir écrit cette chanson, de la réécouter. Et je me dis « Ah, ok, j'avais ça en moi. » Tu vois ? Est-ce que tu as mis du temps ? Parce que, alors, désolé les gars, je ne connais pas par cœur chaque lyrique de l'EP. C'est terrible. C'est terrible. Mais il y a un moment où tu dis… Alors, on va en parler de ça. On reviendra sur les épisodes juste après. Mais dans l'épisode 0 où tu présentes ton projet, tu dis « Encore un gars avec sa guitare qui va pleurnicher et parler d'amour. » Ça a été un besoin. Est-ce qu'avant cette EP-là, ce n'était pas autant un besoin d'écrire pour toi ? Alors, le premier EP, ça a été différent. C'est un EP que j'ai écrit sans me poser aucune question. Je me suis dit « Fais des chansons. Parle de ce que tu veux. » Et ensuite, on avait sept chansons. Enfin, on en avait une dizaine. Et on s'est dit « Ah, ben, ces sept-là, c'est nos préférées. Elles sont cohérentes ensemble dans le style et dans la pâte, etc. » Et on les a mises dans une première carte de présentation. Pour moi, le premier EP, c'était une présentation pour que les gens commencent à découvrir l'univers. Guitares, des chansons avec des couplets un peu parlés, un peu chantés. C'était vraiment presque naïf. C'était juste « On fait de la musique. » C'est après que je me suis rendu compte de ce que j'aimais dans les projets des autres et de ce que je voulais faire, du coup, sur le mien. Et moi, j'aime bien les projets avec un concept, les projets avec, en tout cas, une direction. Et moi, je me vois faire de la musique pendant un moment. Donc, si la vie me le permet. Bien sûr. Mais je trouve ça bien d'avoir une couleur par projet. Peut-être que dans un an, mon avis sera différent. Mais en tout cas, une direction. Oui. Je trouve ça intéressant. Ça ne veut pas dire que des chansons qui parlent du même thème. Je n'ai pas parlé que d'amour dans ce projet. Mais je trouve ça intéressant d'avoir en tout cas un concept, une ligne directrice par projet. Bien sûr. Et justement, tu disais tout à l'heure, passion, c'était un besoin, etc. Est-ce qu'il y a un moment... Parce que souvent, on dit, avec la passion, on se brûle les ailes. C'est un peu le truc qu'on entend dans la vie de tous les jours. Est-ce que toi, le fait d'écrire là-dessus, de vraiment te livrer, tu n'as pas eu un moment où tu t'es dit, je suis allée trop loin, je me suis brûlée les ailes moi-même, je me suis fait peur. Ici, je me le suis dit, mais il y a des passages maintenant qui me font presque rire. Je les écoute avec de la gêne et avec du comment j'ai pu écrire ça, comment j'ai pu penser ça. Mais en fait, je le mets là pour que des gens se reconnaissent parce qu'on est souvent extrême dans nos sentiments. Et au final, ce qu'on montre dans un milieu social, c'est que la surface. On ne montre jamais, on ne va jamais dire toute la nuit, j'ai chialé, toute la nuit, je n'étais pas bien. Clairement. Et donc, en fait, je me suis dit, allons-y, on montre tout. Et ceux qui se reconnaissent tant mieux, ceux qui trouvent ça marrant, ridicule, moi, je suis avec eux maintenant, donc je comprends. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi aux gens et ce qu'on leur dit souvent sur cette chaîne, c'est qu'à partir du moment où tu décides, toi, de faire des chansons, et le jour où ça sort, il y a quand même souvent un laps de temps dont on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas dans cette industrie. Toi, tu as eu le temps de réfléchir à la chose, tu as eu le temps peut-être de soigner certains trucs, etc. Donc, tu le vois un peu avec du recul. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'arrive à le sortir, c'est pour ça que là, j'arrive à en parler sans gêne, parce que je suis vraiment passé à autre chose. Et j'ai tellement écouté ces sons que j'ai un regard comme d'un film de toute la relation, tu vois. Et en fait, je me dis, je me suis même dit, ce serait fou que les gens fassent ça, même pour eux, juste pour avoir ce recul sur la relation, voir la différence entre chaque moi. Ça s'appelle une thérapie, monsieur. Oui. C'est ça, en fait. C'est vrai. Donc, c'est ça que tu t'es offert, finalement. Oui, mais je n'ai jamais fait de thérapie, donc apparemment, ça va être comme ça. Mais c'est ça, le besoin d'écrire l'exutoire dont tu parlais tout à l'heure. Alors, moi, j'ai un peu l'impression que faire une thérapie, c'est propre à chacun, mais c'est un exutoire quoi qu'il arrive. C'est un besoin. Oui. Donc, ça peut s'y apparenter. Mais en tout cas, ce que tu viens de dire, c'est complètement une thérapie. Bon. Eh bien, je me suis fait une thérapie gratuite. Tu t'es auto-fait, ouais. Trop bien. Qui a duré combien de temps ? Combien de temps t'as mis à écrire ? De la première à la dernière, il y a eu un an et demi. Donc, c'est long. T'as eu le temps de processer le truc, quand même. Un an et demi, c'était la... Non, remarque, un an... Ouais, un an et quelques mois, moins d'un an et demi, quoi. Je crois que c'est ce qu'on dit, se remettre d'une relation, généralement, pareil, je parle de croyance populaire depuis tout à l'heure, mais je crois que c'est ça, c'est entre un an et demi et deux ans. Parce que j'ai fait des recherches... Peu importe la durée ? J'ai pas la donnée. Parce qu'on dit aussi qu'il faut le double du temps de la relation. C'est vrai ! Il y a plein de trucs. T'imagines ? Ouais. Mais moi, ça n'a pas été le cas. Moi, ça a été très court. Et finalement, j'ai mis quand même beaucoup de temps à... Toi, ça a été l'inverse ? Ouais, moi, ça a été l'inverse. Moi, j'ai mis huit fois le temps, sept fois le temps. T'as procédé... T'as vraiment procédé à ta manière, avec ton temps, ton prisme à toi, quoi. Ouais. Ouais, ça a pris beaucoup de temps. En fait, il y avait vraiment des périodes de deux, trois mois où j'étais en mode, je suis pas seule chose, c'est sûr, je suis trop bien, c'est sûr, etc. Génial ! Et vraiment, après, il y a des moments où t'es seule avec toi-même et tout, où tu te dis, mais pourquoi j'y pense encore, ça te rend fou et tout ça. Et là, je continuais d'écrire et tout, et il y a un moment où j'avais tellement écrit et tout ça, je me dis, bon là, tu es en train de ressasser les mêmes trucs, donc tu vas pas réécrire sur ça. Et donc, je me disais, bon, ok, ça, tu l'as déjà dit. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, en fait. Donc, ça, ça m'a aidé. Jusqu'à la dernière chanson, où là, en fait, c'est ça qui est marrant. Les moments où j'étais mal dans la vie d'un autre truc que la relation, je m'étais sur la relation, tu vois. C'est-à-dire, des moments où je suis très fatigué, où j'accumulais pas mal de charges mentales, etc. Et bien, dès que j'avais, du coup, un moment seul, à ce moment-là, je remettais tout sur la relation et y repensait, etc. Et ça, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur ça. Mais les moments à plat, où je suis à plat d'autres choses, je mettais ça sur... Ça t'est passé, là ? Là, ça m'est passé, ouais. Bah, t'es guéri. Ouais. T'es reparti dans une autre nacelle. Ouais. Ouais, voilà. On va parler de ces fameuses nacelles, parce que les gens, ils doivent rien comprendre depuis tout à l'heure. Oui, ouais, ouais. L'art du teasing, les gars. T'as choisi pour cette EP de l'illustrer par une grande roue. Un grande roue, c'est un objet cyclique. Ça va, ça vient, tu le disais toi-même, il y a des hauts, il y a des bas. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, justement, c'est que ça n'a ni début ni fin, finalement. Ouais. Ça continue, peu importe ce qui se passe dans une vie. Tu vas dans une ville, une grande ville, genre la Rochelle. Genre, peu importe les saisons, peu importe le temps qui passe, la grande roue, elle fonctionne. Ça m'a fait écho à ça. Est-ce que c'était ça, toi, ton envie de base ? Mais trop bien, trop bien que t'aies tout ça en tête. Moi, ça, je l'ai écrit nulle part, mais c'est ce qu'on peut tous se dire. Et c'est exactement ça. Pour moi, l'amour, c'est... On a beau dire ce qu'on veut, écrire les scénarios qu'on veut, aller voir les films qu'on veut, on va à un moment avoir une histoire et on va tomber dedans, en fait. C'est comme si l'amour, c'était un truc externe, extérieur. Et en final, on a tous plus ou moins les mêmes traits. Les mêmes séquençages, en gros. Les mêmes séquençages, je trouve ça assez... On a tous une façon de le vivre, mais il y a quand même un cycle et un truc qui est commun à tous. Et je trouvais que la roue, c'était bien pour ça. C'est qu'en fait, on le fait souvent en couple, une roue. Tu ne vas normalement pas dans une roue avec quatre potes comme ça. Bon, ça se fait, mais au London Eye, tu peux le faire. Tu rentres à même à 25 ou quoi. Pas à la Rochelle. Voilà, pas à la Rochelle. Donc souvent, en fait, tu vois plein de couples qui sont dans ce truc-là, dans cette roue. Et je trouvais le schéma intéressant. Mais c'est surtout aussi pour un truc, c'est que le premier jour de la relation en question, on avait fait une grande roue à Marseille. J'avais des photos que mes potes avaient pris où on était les deux et tout ça. Et là, je me dis, mais c'est cliché et tout. Et je me suis dit... Mais tu n'avais pas conscience du fait que c'était cliché à l'époque ? C'est maintenant que tu dis que c'est cliché. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que maintenant, même mon EP, il y a des passages que je peux trouver clichés. Et même la grande roue, ça peut avoir une image cliché. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave, on y va et on expose ça, tu vois. Parce que l'amour, c'est cucu. Franchement, si on doit montrer les messages d'amour qu'on envoie sa copine, son copain, c'est en soi ridicule, tu vois. Mais on l'est tous, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, on l'est tous, mais on ne le montre pas et on va dire, ah là là, il est cucu, il est canard. Quel gros canard. Donc, voilà, je me suis dit, allez, on y va, on montre. Et à quel moment tu as voulu ranger les chansons dans des nacelles ? Dans les nacelles, ça s'est fait naturellement. En fait, j'avais les quatre phases. J'avais ces photos et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ces photos ? Et donc, il y avait ces photos de grandes roues et donc, en fait, tout s'est connecté. Je me suis dit, bon, est-ce que ça ne peut pas être ça, le lien de tout l'EP ? Le lien entre l'amour, les cycles en amour et ces phases-là. Et cette EP, ce processus-là, tu l'expliques dans des épisodes. Il y a le 0, 1, 2, 3, 4, si je ne me trompe pas. C'est ça. Où tu as eu besoin de, en plus des mots que tu dis, expliquer les choses. Pourquoi ? Pour toi d'abord ou pour les gens ? Pourquoi tu t'es... Oui, parce que les chansons, elles sont assez vagues. Les chansons, elles parlent d'un sentiment que j'ai sur le moment. Mais elles ne parlent pas de la temporalité. Elles ne parlent pas de... Je vois ce que tu veux dire. OK. Ça va vraiment, je vais sortir des... Par exemple, il y a des chansons, il y a une chanson, je dis, il me faudrait un tour de magie, effacer toutes les images. C'est vraiment comment je me sens. Oui, c'est un ressenti perso. C'est des ressentis, les chansons. Donc en fait, sur un EP avec plein d'émotions, il manquait cette temporalité, expliquer pourquoi je les ai faites, expliquer qu'il y avait un lien entre elles. Bien sûr. C'est pour ça que quand je te parle de concept au début, pour moi, c'est pas simplement que tu as sorti un EP parce que tu avais des chansons. C'est que tu as réfléchi à comment faire d'une rupture de l'art, en fait, à mes yeux. Alors, peut-être que je... Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu en bossant dessus, quoi. Donc... Ben, merci. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait plaisir de l'entendre comme ça. Donc, c'est un vrai concept. Prenez le temps d'écouter déjà l'EP de A à Z. Ça, c'est hyper important dans ce que tu viens de dire. Mais surtout, d'écouter ce que dit Tioma dans les épisodes. Parce que ce que tu dis, ça éclaire vachement tout ton projet, en fait. Ouais. Tout ton concept. Donc, prenez le temps, les petits copains. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, je voulais parler de sonorité. Parce qu'il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, comme vous voulez. C'est la différence qu'il y a eu entre Douce Escale et Patio, en termes de son. Je me suis dit, mais pardon, mais qui est cette personne ? Je l'ai trouvé... Ah oui, à ce point ? Ouais, parce que quand t'arrives avec ta carte d'identité, tu parlais tout à l'heure de Douce Escale, en mode salut, je fais de la musique et tout. T'arrives avec ton instrument, ta voix, tu poses les choses, etc. Là, t'arrives... Je l'ai tout de suite imaginé sur scène, en me disant, il y a beaucoup plus de prods, en tout cas. J'ai trouvé que c'était d'autant plus maturé, pas simplement sur les écrits, mais aussi dans les sons. Qu'est-ce qui a changé pour toi, depuis le premier ? Ce qui a changé, c'est que j'ai mis... Là où le premier, en fait, on avait cette naïveté de composition et d'écriture, de juste, on va vers un son, donc j'arrivais avec des accords, on disait, ok, ces accords ont l'air solaires, on va vers une prod un peu solaire. Ces accords ont l'air... Tu vois, on avait toujours une naïveté dans nos choix d'aller vers quelque chose d'esthétique, chanson par chanson. D'accord, c'est ce que j'allais te dire. On ne savait pas qui allait avoir un EP. Donc on a composé ça, et là, on a composé ça comme ça avec les Léos. Finalement, il y avait une cohérence entre tous, tu vois. Bien sûr. Le premier EP, il a... Oui, parce que ça reste toi, ton projet. Oui, voilà. Il a quand même une cohérence. Là où ce projet, on avait donc toutes ces chansons, on savait qu'elles allaient dans l'EP. Et donc on a pu les travailler dans plus une réale, plus un truc général. Et donc là, moi, j'ai dû vraiment... J'ai compris la place d'un artiste dans un studio. Ce n'est pas juste attendre tout du producteur, mais c'est donner un maximum de clés, un maximum de références. Je me suis rendu compte qu'il y avait des sons. Moi, je voyais très bien où il fallait qu'ils aillent. Et en fait, on a fait six versions. Parce que j'ai mis six... En fait, ce n'est pas six fois la faute du producteur. C'est que j'ai mis six fois plus de temps à l'expliquer. Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Et aussi, ce que tu as l'air de dire et qui est intéressant, c'est que tu avais les textes et il fallait leur donner des couleurs. C'est ça, en fait ? Oui. Et comment tu as trouvé ça ? Pareil en chapitre ? Non, non. J'avais... En fait, d'abord, j'avais, on va dire, trois sons qui étaient faits. Et sur les trois sons, on se rendait compte. On disait... Ah, quand même, ce son-là, là, sur les trois, c'est celui qui te représente le mieux. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il te représente le mieux ? Et là, on écoutait la guitare, on écoutait la batterie. On disait... Ah oui, ça, c'est vrai qu'avec ta voix... OK. Donc, on essayait d'intégrer, par exemple, plus de guitare au son qui me représente moins. OK. Et donc, en fait, ça s'est construit comme ça, dans la réflexion. Par exemple, il y a un son où je mets des cœurs avec des harmonies et on n'en avait pas mis dans les autres. Et ce son en question, avec les cœurs, on s'est dit, mais attends, mais ça, ça tue, c'est vraiment toi, etc. Donc, on a essayé d'en mettre sur les autres, ça a marché. OK. Et donc, en fait, la réelle s'est faite comme ça et donc, on retrouve souvent les mêmes éléments de la guitare acoustique, des notes de guitare électrique, des batteries quand même plutôt acoustiques. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et des cœurs de voix un peu salis, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est pas non plus du grunge punk, les gars. Oui, voilà. C'est ça. En fait, je voulais pas me lasser de l'EP. Je me suis dit, mais que des éléments bruts. Tu vois, une tarte aux fraises, c'est toujours une tarte aux fraises deux ans après. C'est clair. Et donc, je me suis dit, bon, si tu mets de la guitare, des voix et des batteries simples, tu pourras pas t'enlacer, tu vois. Oui, c'est clair. Oui, t'as raison. Ça reste une tarte aux fraises classique. Voilà. Oui, t'as raison. Voilà. Et est-ce que Mako était déjà présent sur l'autre P ? Il y a aussi ça qui a peut-être changé. J'ai composé et produit l'EP avec Mako, qui est un très bon ami à moi. On met sa tête. Ah oui. Ah yes, on met sa tête. Je vais essayer de trouver une belle photo. Oui. Non, une photo dossier. On va voir. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est grâce à lui que je fais de la musique. En fait, moi, je faisais juste de la guitare dans ma chambre. Et lui, il prodait. C'était il y a cinq ans, on va dire. Ok. Et il y a cinq ans, là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui prod et tout le monde qui sait ce que c'est qu'un GarageBand, qu'un… Oui. Tu vois, maintenant, avec TikTok et tout, même tous les montages, tout le monde fait des montages. Il y a un truc maintenant en digital où tout le monde sait tout faire. Ouais. Et il y a cinq ans, pas du tout. Donc, il y a cinq ans, c'était… C'est lui qui m'a mis sur Logic Pro. Oh, waouh. Qui m'a montré les premières touches, qui m'a montré… Donc, lui, il savait que tu faisais de la musique dans ton coin. Ouais, il avait vu que je faisais des… que je chantais, je faisais des guitares-voix et que j'avais une ou deux compos. Et je crois que je faisais un peu de GarageBand. Et il m'a dit, mais regarde, on fait comme ça sur Logic Pro et tout. Et lui, t'es passionné. C'est un passionné jusqu'à l'os. C'est-à-dire que quand il travaille, il fait de la musique et quand il se repose, il fait de la musique. Ok. Voilà. J'essaie juste de lui rappeler dormir des fois. Et il est… Donc, il est tellement piqué qu'il me l'a transmis. En tout cas, il m'a relancé dans ça. Et c'est après que moi, je me suis mis sur les réseaux, etc. Ok. Donc, c'est un peu le pourquoi du comment. C'est un peu le pourquoi du comment. Et on s'est retrouvés sur ce projet-là. Sur le premier projet. Lui, me le disait, il ne se sentait pas encore de travailler sur mon projet. Il avait besoin de passer beaucoup de temps en studio, de progresser. D'accord. Et là, ça y est, il s'est senti prêt et légitime. Et donc… Donc, pour lui, c'est l'EP de la maturité, quoi. Ça y est. Ouais. C'est la première fois qu'il travaille un projet comme ça avec un artiste. Donc, c'est son premier vrai pas. Ok. Et en fait, je trouve ça fou parce que moi, j'ai fait mes premiers vrais pas grâce à lui. Et là, il fait son premier vrai pas, entre guillemets, dans le milieu. Oui, c'est ce que tu veux dire. Sur mon projet, donc. Ouais, voilà. Même s'il a déjà travaillé et qu'il a déjà fait plein de temps. Donc, voilà. De roux ? Ouais. J'adore. Donc, c'est fou. Et il va en plus intégrer la scène avec moi. Allez. Vous allez être combien sur scène ? Un plus un. Un plus un. Vous deux. Ouais. Donc, deux. Et ça ne te fait pas un plus un qu'il y a deux ? Ça n'a pas réagi. J'ai fait, ouais ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Oui, donc vous n'êtes que tous les deux sur scène. Oui. Là où avant, pour ceux qui n'ont pas encore habitué sur scène, tu étais solo avec ta guitare. Ouais, une guitare et une tombe aux pieds. Et donc là, il pourra faire de la guitare, de la basse, lancer des pistes. Donc, ça va étoffer le projet. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, quand j'ai écouté le projet la première fois, je me suis dit, ah ouais, sur scène, ça n'a rien à voir, en fait. Dans l'idée, tu vois. Mais c'est ça. On va arriver avec un truc plus produit, plus produit, mais en restant dans les sonorités acoustiques, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, j'ai trop hâte de tout ce qui va se passer, de comment ça s'est construit. Et j'ai l'impression qu'on a touché une couleur et un univers à deux, bien que ce soit mon projet. Bien sûr. Et lui, il fera plein d'autres choses. Mais en tout cas, on a trouvé, ouais, une couleur et une identité propre. J'ai l'impression. En vrai, quand tu es fier d'un projet, tu ne peux que bien le défendre. Oui. Enfin, je pense. J'espère. Mais oui, j'en suis sûre. Ouais. Alors les gars, je vais sortir mes petites notes, parce qu'on va revenir sur tes chansons. Et en fait, je ne les connais pas encore par cœur. Tu ne m'en veux pas ? Si, un peu, mais vas-y. Si, tu m'en veux beaucoup. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Bon. T'es prêt ? Vas-y. Tout à l'heure, je te parlais donc de cette EP qui se compose en huit chapitres. Toi-même, tu as parlé de chronologie. Quatre chapitres. De deux chansons. J'ai dit huit chapitres. Parce qu'il y a huit chansons. En quatre chapitres. Tu parlais de couleurs que tu as données à ces chapitres-là. Mais tu disais aussi que tu les as écrites chronologiquement. Donc, ça veut dire que la première chanson que tu as écrite, c'est Danser dans mes yeux. Oui. Oui. Qui est la première chanson de l'EP qui, là, est une chanson de full love. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fall in love quand on tombe amoureux. Moi, j'ai écrit les paroles. Mais par contre, je l'avais écrite chez Francis Cabrel à Astafor. Les rencontres d'Astafor. Voilà. Et en fait, c'est deux gars extra, Felipe et Romain, qui l'ont écrite. Felipe, Salivia et Rom-Tom. Big up. Il me semble qu'on fait des big up dans le milieu. On peut. Voilà. Donc, ceci est un big up. Et ils l'ont composée. Et je la trouve trop bien composée. Et je n'avais jamais, moi, essayé ces changements d'accord. Et c'est trop malin. Ça donne le ton, je trouve, de l'EP dès le début en termes de sonorité, en termes de je connaissais tous ces scales. Maintenant, j'arrive sur Patio. Ça a changé. On le capte assez directement, je trouve. Cool. Trop bien. Est-ce que pour parler de rupture, tu avais besoin, toi, dans ta tête, de commencer avec une chanson d'amour ? Oui. Je pense que oui. Oui, c'est ça. C'est comme dans tous les films, même les films les plus deep. Tu arrives au début sur une scène assez simple. Tu peux pas... Tu t'arrives généralement sur une intro, quelque chose de... Plus coloré, en tout cas. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et t'as pas l'impression que ça va être compliqué pour toi de chanter cette histoire d'amour qui est terminée ? Tu t'es posé cette question ? De chanter cette chanson ? Oui, parce que c'est une chanson d'histoire d'amour. Oui. Ben alors, en fait, ça va. Puisque du coup, cette chanson, c'est ça qui est... Ça, c'est très particulier. Mais à Stafor, c'était après... C'était vraiment genre trois semaines après ma rupture. Ok. Donc, j'ai écrit cette chanson d'amour. C'était déjà over. C'était fini. Ah oui. Mais j'ai écrit cette chanson d'amour avec les émotions que j'avais ressenties. En fait, je pensais pas l'utiliser, cette chanson. Ok. À Stafor, on écrit des chansons tous ensemble. Et moi, je l'ai écrite pour Romain. Et finalement, je l'ai gardée plus tard. D'accord. Tu vois, c'est lui qui m'a dit, elle te va bien la chanson, etc. Donc, je l'ai écrite avec des émotions que j'ai ressenties. Et je ne l'ai pas écrite pour elle. Et je ne l'ai pas écrite pendant non plus la relation. D'accord. Ok. C'est là où j'arrive à mettre de la distance. C'est intéressant. Sinon, ce serait plus dur. Ouais, je pense. Sinon, ce serait plus dur. Et est-ce que tu t'étais déjà... Parce que c'est intéressant de se dire, je vais écrire une chanson d'amour sans trop penser à la personne pour laquelle je l'écris. C'est un peu genre Matrix. Non, mais pendant que je l'écrivais, je pensais à des émotions que j'avais ressenties, mais je ne pensais pas à elle en question. Enfin, oui, sinon c'est bizarre. Je me disais juste, essaye de planter ce qu'on peut ressentir dans un début de relation. Et ça se sent que la chanson, elle n'est pas très intime. Elle est assez schématique, elle est assez... Elle est hyper universelle. Oui, voilà. Elle est assez universelle, un peu cucu, comme un début de relation, quoi. Comme un début de film romantique, en fait. Ouais. Comédie romantique, je ne sais pas. Voilà. Oui. La deuxième chanson de cette EP s'appelle... Passio. Passio. On a envie de le faire comme ça. Passio. J'aime bien. Sinon, tu aurais fait ça, j'aurais fait Passio. Passio. Voilà. Je n'aurais pas dû le dire. Passio. Passio, donc on le disait tout à l'heure, P-A-2-S-I-O, qui vient du latin. Et il y a un truc tout à l'heure que tu n'as pas dit. Et moi, j'avais noté. Tu dis justement, dans cette chanson, pour les philosophes, la passion est une maladie de l'âme. Oui. Tu t'es senti. Pour certains philosophes. Oui, pour certains. J'ai trouvé ça intéressant de le mettre. Hyper intéressant. Il y a d'autres philosophes qui trouvent ça... Bien sûr, mais selon certaines philosophies, est-ce que toi, parfois, en étant passionné de musique, passionné de sport, passionné de cette meuf-là, à ce moment-là, tu t'es senti un peu fou ? Oui, franchement, c'est sûr. Ça touche à la folie, la passion. La passion, pour moi, ce qui différencie une passion, c'est de juste aimer quelque chose. Quand on aime quelque chose et qu'on en a assez, on arrête. La passion, c'est qu'on aime quelque chose, on en a assez. Par exemple, tu as fait une journée de musique, tu en as marre. Et tu continues encore avec une énergie qui s'appelle passion, je pense. Tu vois, genre, tu sais que tu te fais du mal et tu es quand même bien. Tu as un peu mal, mais tu es bien, tu vois. Comme dans un sport, tu vois. Tu sens que tu as fait une bonne séance et tout, et tu vas en faire encore un peu. Tu vas attendre un moment de plus. Tu sais pertinemment que ça te fait du mal et tu continues. Et tu y vas. Pour moi, c'est ça, la passion. Et c'est ça qui lit ce que tu aimes et la relation, ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est ce même sentiment-là. Ben oui. Oui, oui, c'est ça. C'est que là, en tout cas, j'avais la sensation d'aller trop loin parfois dans ce que je pensais d'elle. C'est ce que tu disais. Dans ce qu'elle attendait de moi. Tu sais, j'allais toujours dans ce trop loin-là qui mettait des pressions dans tous les sens. Et elle aussi. Et sans trop vraiment en parler. C'est un peu ce que tu dis. C'est que tout ça est métaphorique, en fait. Tout ça, il y a un peu en mode, je me rends compte de ce que j'ai fait ou pas fait. Mais à ce moment-là, je suis dans un truc de... Je suis passionnée. Oui, c'est ça. Tu ne t'en rends pas compte, oui, quand tu es, par exemple, justement, à faire de la musique et que tu continues encore, alors que tu ferais mieux d'arrêter. Oui, sur le coup, tu as envie de continuer. Tu as juste envie de continuer. Oui, oui. Donc, tu ne te rends pas compte, oui. Une passion, c'est que tu te rends compte après. Après, tu te dis, mais j'étais fou, là, j'étais fou de faire une nuit blanche sur quatre accords alors que je les jette aujourd'hui. Tu vois, des trucs, voilà, même si une nuit blanche, ça va, mais... Non, parce qu'au final, quelqu'un qui n'a pas du tout de passion te dirait, mais une nuit blanche pour quatre accords, mais tu es taré, en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est ça, c'est un peu ça. Après, il y a un autre titre qui, moi, me fait penser un peu au début de la fin. Je ne sais pas comment expliquer. C'est « Hante ». Oui. Parce que, vraiment, j'ai l'impression que, ok, c'est fini, mais que là, vraiment, c'est que le début. Tu parlais tout à l'heure de... Oui, oui, le début de la fin, c'est bon. C'est ça, tu vois ce que je voulais dire ? Est-ce que c'était celui-là ? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Je crois que c'est le premier son que j'ai écrit, tu vois, un peu à un rythme entêtant. En fait, je me suis dit, allez, ça va, la rupture est là. Je me suis dit, s'il faut, j'écrirai que cette chanson, tu vois. Je voulais vraiment, direct, penser à autre chose, comme on veut tous faire, quoi. Dès qu'il y a eu la rupture, on est en mode, allez, go, c'est bon, je suis fort, je suis Miley Cyrus, j'envoie du bois. Tu as mis combien de temps à écrire cette chanson ? Très bonne question. Quatre ans, je crois. Ah, tu sais, ah, ok. Et oui, parce que c'était pour Liam. Ah, ok, je ne suis pas dans tous les potins de star. Et cette chanson, est-ce que ce n'est pas... Tu le dis toi-même, mais en fait, c'est un peu, un, c'est le début de la fin. Et c'est un peu la confusion parce que, oui, c'est fini, mais toi, tu aimerais bien que ça continue à ce moment-là. Non ? Enfin, tu ne sais pas trop. Non, là, franchement, dans hante, c'est juste que j'explique que j'essaye d'avoir une vie normale, mais qu'elle est partout et qu'elle me... Enfin, comme quelque chose qui te hante, tu n'as pas envie que ça te hante, tu vois. C'est toujours là. C'est toujours là. Donc, tu essaies de faire autre chose, tu essaies d'être à une soirée et tu as une musique qui te fait penser à elle. Tu as un moment où tu vois deux personnes qui s'embrassent, tu es en mode, oula, attends... Je vais rentrer chez moi. Et donc, tu as tous les éléments, et c'est là où ça te hante, en fait, tu es en mode, attends, j'ai juste envie de passer une soirée normale. Et en fait, c'est là, quoi. Tu dis dans ce titre, j'étais un grand garçon avec un cœur d'acier, depuis toi, je suis un grand glaçon avec le cœur cassé. En fait, c'est tout, c'est le principe de l'EP, en tout cas de cette partie-là. Oui, alors, anecdote. Vas-y. Anecdote. Au tout dernier moment, donc j'ai fait les voix semaine dernière. Ok. Les paroles, ce n'est plus ça. Ah, merde ! J'ai cru que tu allais dire un truc de ouf ! Ce n'est plus ça. Donc, je dis, avant toi, j'étais un grand garçon avec un cœur d'acier. Depuis toi, je suis un grand glaçon, je fonds comme un glacier. Ah, c'est presque ! Ce qui va dans le même sens. Ok. Ce qui va dans le même sens. Donc, on gardera ça. Voilà. Du coup, je te disais, c'est un peu le problème à l'origine de l'EP. Oui. En fait, c'est ça. C'est ça, j'ai l'impression que cette rupture m'a soulevé plein de trucs que j'avais mis sous le tapis. Je pensais me connaître sur certains aspects, en fait, pas vraiment. Il y a des trucs que j'ai dû... J'ai... Ouais. Cette phrase résume plutôt bien. Je pensais... Tu sais, on pense toujours être dans la phase consciente de nos vies où on est bien. Ouais. On se connaît de ouf. Tu vois, à 18 ans, tu te dis, bah, je suis mieux qu'à 16 ans. Là, c'est bon, j'ai compris plein de trucs. Enfin, à 20, tu te dis pareil et tout. Et en fait, moi, ça a été ça. Je pensais que j'étais un grand garçon avec un cœur d'acier. Et non. Non. En fait, il y a un grand glacier, c'est ça ? Ouais. Depuis toi, je suis un grand glaçon, je fonds comme un glacier. Après, il y a ma chanson préférée, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. C'est tellement... Ok. Je l'aime trop. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui... Avec moi, ça a trop bien accroché. On s'en fout. Parce qu'il y a monsieur Julien qui a aidé à la composition. Ah oui, c'est vrai, Julien ! C'est pour ça. Mon bibi. Oui, donc celui-là, on a fait 6... Pour ne pas dire 6 000 versions. D'accord. En fait, je dis 6 parce qu'on ne les a plus comptées. Normalement. Ok. Mais il y en a eu vraiment trop, trop, trop de versions. Parce que toi, tu ne savais pas ce que tu voulais mettre comme couleur ? Moi, j'avais des idées en tête. On avait tous des idées en tête. Et c'était hyper dur à faire. Ok. C'est-à-dire, on disait tous, ok, là, il y a trop d'éléments. On en enlevait, mais du coup, ça ne marchait pas. Du coup, on en rajoutait et il y avait encore trop d'éléments. Ça a été des trucs comme ça. On est tous d'accord et on est en mode, quelle est la solution ? Est-ce qu'on ne perd pas la chanson à un moment ? Tu n'as pas eu peur de ça ? C'est-à-dire, purée, en fait, ça a tellement été le laboratoire, ce truc, que... Moi, j'étais dans une folie où même les entendre 25 fois par jour, ça allait. Ah oui, la passion. Ah oui, moi, j'y allais. J'y allais tout droit. J'y allais tout droit. Ce n'est pas la bonne version. On en fera une autre demain. Il y a un moment, quand même, on était un peu en mode, ok, là, on pause. Et là, Julien, Julien Superman est arrivé avec sa cape. Et il a dit, c'est très simple, on essaye ça. Et là, on a trouvé une direction cool. Et là, tu étais content. Ouais. Et là, pareil, même une fois que Julien était arrivé... 12 000 versions. Encore, ouais. Qui étaient quasiment les bonnes, mais voilà. Mais c'est ça, c'est intéressant. C'est aussi de dire aux gens que faire une chanson, c'est un laboratoire. On a l'impression qu'on a sorti un tube. Tu vois ce que je veux dire ? Quand les gens écoutent une chanson sur une plateforme, ça paraît un peu simple quand tu n'es pas dans le processus de création. Mais ce truc de version, de créer... Là, toi, tu parlais d'une phrase qui a changé. Pour toi, c'est un truc de ouf. Mais les gens, tu vois, ils se disent, oui, il a changé une phrase. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. À quel point, c'est un labo de ouf. Moi, je trouve que tellement, en plus d'être une très bonne chanson, il y a un twist qui s'opère à ce moment-là. Est-ce que c'est de là que toi, tu voulais le placer ou c'est juste moi et mes interprétations ? C'est fou parce que dans la vie comme dans l'EP, à partir de cette chanson, il y a eu vraiment une démarcation de « je suis dans le deep quasi tous les jours » à « je suis dans le deep une fois de temps en temps », tu vois. Après cette chanson-là ? Oui, après cette chanson. C'est pour ça qu'après, on passe à la rupture à froid. C'est-à-dire qu'après, je n'ai plus rien écrit jusqu'aux chansons à froid des semaines, voire moins après, tu vois. Oui, donc tu as switché de nacelle là, dans l'idée. Oui, c'est ça. Et juste après, donc là, tu as raison, on n'est plus dans la rupture à chaud. On passe dans la rupture à froid. Après, il y a « j'étais pas moi », je ne me trompe pas dans la chronologie. C'est ça, c'est ça. Là, c'est un morceau où en fait, tu répètes à qui veut l'entendre « non mais les gars, en fait, c'était pas moi, c'était pas vraiment moi ». Est-ce que ce n'était pas une manière de te persuader toi aussi que tu avais changé depuis ? Oui, que j'avais changé depuis, mais c'est surtout que… Je l'ai écrit, ce son, parce que je n'étais vraiment pas moi pendant la relation, là où je pensais. En fait, j'étais vraiment passionné ou hypnotisé, ou tu appelles ça comme tu veux. J'étais… Malade, selon certains philosophes. Oui, malade, tu peux appeler ça… Oui, j'étais vraiment… Tu vois, comme dans certains films où tu as des mecs un peu naïfs, avec des millionnaires un peu naïfs qui vont se faire accoster. Par une fille plutôt intelligente et tout, et après, ces mecs, ils vont avoir des cœurs dans les yeux. Et en fait, plus tard, ils apprendront qu'ils se sont fait avoir. Mais tu vois, cette période où ils sont vraiment en mode… Très naïfs, en fait. Oui. Oui, c'est ça. J'étais un peu comme ça. Toi, tu étais là-dedans et… Sauf que moi, je ne suis pas un riche millionnaire. Je dis « Ah bon ? » Ah bon ? Tu pensais, moi, de ouf ? Est-ce que c'était important pour toi de te confronter avec toi-même ? Parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, cette chanson. Comme une espèce de dire « Ok, là, on dresse le bilan de qui j'étais pendant la passion et qui je suis vraiment. » En fait, ce n'est pas la même personne. Mais c'est à toi que tu te le disais ou c'est aux gens qui t'entourent ? Non, sur le coup, je ne parle pas aux gens. À chaque fois que j'écris une chanson, je l'écrivais pour moi et je ne me disais pas forcément qu'elle allait sortir. Oui, donc j'écris pour moi, en fait. J'écris pour moi et c'est après coup que je réfléchis. Est-ce que ça sort ? Est-ce que ça ne sort pas ? Donc, c'était plus pour moi. J'avais besoin de crier, je n'étais pas moi, tu vois. Et ça t'aide à justifier un mal-être, tu vois, de dire que tu n'étais pas toi à cette période. Mais à te justifier toi. Oui, ça t'aide à te justifier toi. Parce que tu te dis comment un vrai moi peut se faire avoir, peut se tromper et peut être aussi heureux dans un truc qui ne marche pas. Partir dans des extrêmes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que dire « je n'étais pas moi » et le crier, ça m'a fait vachement bien. Peut-être que j'étais moi, peut-être que là, je ne suis plus moi. Ça y est. Qu'est-ce que j'étais ? Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Oma, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est marrant parce que plus personne ne m'appellera jamais. Tu m'as chie. J'ai dit S, pas S. Tu me respectes un tout petit peu. Ah oui, oui, oui. C'est intéressant parce que tu dis qu'on est dans la rupture à froid. Oui. Mais après, il y a une chanson qui s'appelle « Mon oreille » qui, moi, je trouve dans… Alors, je ne parle pas dans les sonorités et tout, mais me fait un peu penser à « hante ». Ok. Parce qu'il y a ce truc de… un peu « revival des souvenirs ». Oui. De temps, tu dis « je suis si loin de me sauver ». Au final, on n'y est pas encore. Au début, j'ai écrit des chansons à chaud. Et en fait, pendant des mois, je n'ai rien écrit. Mais j'ai écrit cette chanson. En fait, je me suis… Effectivement, ça peut paraître peu cohérent et on est en mode « il ne s'en est pas sorti ». Mais en fait, oui, je pensais m'en être sorti pendant trois mois. Et en fait, j'ai cette chanson et ces émotions qui étaient encore là, tu vois. Effectivement, ça ressasse. Mais en vrai, dans la vraie vie, c'est pareil. Même un an après, tu peux repenser. Tu peux avoir un moment un peu deep où tu repenses. Même s'il dure deux, trois heures. Parce que moi, c'est ça, en fait. La rupture à froid, c'était des moments deep de deux, trois heures où j'écrivais la chanson, tu vois. Et le lendemain, j'étais en mode « t'as encore écrit sur elle » et tout. Mais ces chansons étaient écrites et j'avais bien ces émotions-là à ce moment-là, tu vois. Bien sûr. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand tu disais « j'ai réécrit après un bon moment sans écrire », je pensais que tu parlais de « zéro », donc la chanson qui suit. Aussi, en fait. À chaque fois, il y avait des moments, tu vois. Il y avait vraiment des bonnes tranches de trois mois, quoi. Et celle-ci, tu l'as écrite à quel moment, zéro ? Zéro, donc c'est ce que je te dis. Moment où j'étais à plat, bronchite. Ok, c'est celle-ci. Dans mon lit, je n'étais pas bien du tout physiquement. C'était la fin de l'année, j'étais cuit, quoi. Et donc, je repensais à cette relation et je me dis « mais pourquoi tu penses encore à ça ? » Je me dis « ce n'est pas possible. » Pour le coup, je pensais avoir écrit déjà la dernière chanson, tu vois. Qui est donc celle d'avant. Qui est mon oreille. Je me dis « bon voilà, mon oreille, c'était déjà la dernière. » Et là, c'est là où je me suis dit « ok, peut-être qu'il faut juste que tu aies une discussion avec elle. » Ah ! Parce qu'en fait, on n'a plus parlé depuis la rupture, rien en fait. Je te conseille de ne pas avoir de non-dit dans la vie. Voilà. Vrai conseil. Ah ben voilà. Donc, je me suis dit « en vrai, j'avais passé un gros step et je me dis cette discussion, on peut l'avoir sans problème. » Ce n'était pas une discussion pour repartir dans la relation. Au contraire. Mais tu n'avais pas pensé avant ? Au contraire. À la discussion. Tu ne t'étais pas dit « c'est nécessaire. » Non, non. Justement, avant, je suis passé à autre chose. Ok, là, c'est bon. Dernière chanson. Là, je suis bien. Et là, je me suis dit « bon, allez, ce n'est pas possible. » Go lui écrire. Donc, voilà. Tu l'as écrit ? Je l'ai écrit. Et donc, après, je parle un peu dans ce son. Et c'est dans ce son où, en fait, elle me dit qu'elle ne veut pas avoir cette discussion parce qu'elle ne pense pas que ce soit utile. Elle a dit qu'elle a une nouvelle vie. Elle a dit qu'elle a une nouvelle vie, nouveau copain et tout. Elle me souhaite le meilleur, mais elle dit que ce n'est pas utile cette discussion. Voilà. Toi, tu en avais besoin ? Et moi, j'en avais besoin, oui. Donc, tu as écrit ? Et donc, après ça, sur le coup, je me suis dit « bon, ok, remarque, ça m'apporte une solution en soi. » Et j'ai quand même écrit ce que tu avais besoin de lui dire à ce moment-là. Ouais, c'est un son. Pour le coup, ce son, j'ai beaucoup hésité à le faire écouter même. Je ne l'avais gardé que pour moi. Ah, ne serait-ce qu'à le faire écouter à quelqu'un d'autre ? Oui, parce que là, même maintenant, je le trouve… Enfin, il est fort et il est… Il est hyper perso. Il est très perso, quoi. Donc, je ne sais pas comment il va être pris. Je ne sais pas comment il va être pris. Dans un ensemble, je pense. Dans un ensemble, ouais. Mais bon, je pense que ça peut faire du bien aussi, tu vois, parce qu'on est souvent extrême dans nos pensées. Donc, je me dis « Allons-y ». Ouais, et puis si… En fait, depuis tout à l'heure, tu parles d'un truc qui semble se détacher de notre conversation. C'est la sincérité avec laquelle ce que tu as ressenti se retrouve dans tes morceaux. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'injustification d'avoir un morceau ou un autre. Tu vois, c'est un projet, comme je le disais, qui s'écoute de A à Z et qui se comprend comme ça. Après, je pense que tu as des gens qui vont… Je te dis, moi, il y a tellement mon oreille que j'écoute en boucle tout le temps. Mais ça, c'est parce que le son te parle ou parce que l'histoire te parle. Oui, oui. Les gens, ils feront… Enfin, tu vois. Toi, tu as livré ton projet. Enfin, à mon sens. Oui, ok. Bah, tu me rassures. Mais oui. C'est gentil. Ça fera 70 euros, s'il te plaît. Merci beaucoup. Rien sur moi, on voit ça après. Est-ce qu'au moment où tu écris « Zéro », tu sais qu'il n'y a plus rien à chanter derrière le titre ? Oui, parce qu'en fait, j'ai écrit « Mon oreille » et « Plus rien à chanter ». En même temps ? Oui, je me suis dit « Plus rien à chanter », c'est bon. Après, en gros, un peu de temps après « Mon oreille », j'étais en mode… Justement, j'étais en mode « Tu ne ressasses pas un peu la même chose ? » Je me suis dit « Bon, allez, c'est bon. » Et j'ai écrit « Plus rien à chanter ». Et j'ai écrit « Zéro » plus tard. Et je l'ai caché « Zéro », je ne l'ai pas fait écouter. Et en fait, il y a Flo Oli qui m'a dit « Mais c'est marrant, dans ton EP, tu parles en fait jamais d'aigreur. » On ne te retrouve jamais vraiment très, très deep. Tu n'es pas fâché ? Non, je ne suis pas fâché. Pour moi, c'est une façon qui n'a pas marché, mais je ne lui en veux pas. Je ne veux pas l'afficher. Tu vois, je ne voulais pas la mettre en porte-à-faux ou quoi que ce soit. Et donc, je leur envoie ce son. Je leur ai dit « Bon, voilà, j'ai fait ça, mais je ne pense pas le sortir, etc. » Et là, ils m'ont dit « C'est exactement ça qui manquait. » Et la pièce qui manquait à l'EP, ils m'ont dit « C'est le son le plus beau. » Et donc là, je me suis dit « Ah ! » J'ai bien fait le… Oui, je me suis dit « Ah, ok. » Et après, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et voilà. Tu as mis longtemps à l'intégrer à cette liste finale, même après la vie de Flo et Oli ? Oui, oui, quand même. Oui, oui, quand même, parce qu'il est… C'est perso. C'est le plus perso de tous, si je peux le dire. Oui, c'est ça. Mais après, je me dis aussi que si j'arrive à sortir ce son, qu'il est bien pris et qu'il fait son bout de chemin, je me dis que ça peut m'ouvrir aussi sur d'autres choses par la suite, tu vois. Je me dis « Bon, si j'étais aussi perso là, je peux l'être dans d'autres chansons, tu vois. » Dans d'autres thèmes aussi. Voilà. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, maintenant qu'on a tourné cette interview où tu en parles, tu n'as plus le choix. Aïe. Tu imagines le clé de la pan ? Horrible. Horrible. Oui, donc du coup, pour rien à chanter, tu dis « C'est finalement pas la dernière que tu as écrite, mais c'est quand même la dernière de cette paix-là, de ce projet-là. » Oui, oui, oui. La dernière phrase, si tu l'as changée, celle-ci, tu me le dis tout de suite. Non, 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 c'est toujours ça. C'est « Est-ce qu'être heureux tout seul, ce n'est pas le plus beau ? » Oui. Alors, tu as la réponse ? Je pense que c'est une question sans réponse. Oui, je pense que c'est une question sans réponse. Je pense que... En fait, je trouve ça bien de ne pas y répondre même maintenant. Bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça bien juste de conclure par cette question. Je pense que les personnes qui sont à deux et pleinement heureuses, c'est trop bien. Et je pense que c'est possible de l'être, seul. Bien sûr. Et moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas encore. Est-ce que ce n'est pas quand tu es tout seul, tu peux être bien à deux ? Quand tu es bien tout... Quand tu es bien tout seul, tu peux être bien à deux. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est la première étape. Mais quand tu es vraiment bien tout seul, est-ce que tu ne peux pas être encore bien tout seul et rester bien tout seul ? Toute ta life, tu crois ? Moi, je ne pense pas. Oui, moi non plus. Je ne pense pas. Parce que tu parlais tout à l'heure de cycle. Je suis sûre que même si tu te dis « Je ne veux pas monter ton temps ». Oui, mais être heureux tout seul, c'est-à-dire quelqu'un pleinement heureux tout seul, qu'il dit, qu'il pense et qu'il l'est. Est-ce que ce n'est pas ça le plus beau ? Ça... Mais parce que tu penses que cette personne-là, elle ne ressent jamais le manque de quelqu'un d'autre ? Tu crois que ça existe ? Parce que moi, perso, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Mais la question, elle a une mérite d'être là. Oui, carrément. Parce qu'on est une génération, il y en a beaucoup qui sont seuls et... Et qu'il le revendique. Et qu'il le revendique. Et j'ai l'impression qu'on a plus de phases seuls aussi. Oui, mais est-ce que ça ne cache pas aussi ce truc de... Parce que perso, j'ai souvent dit « Ah non, moi, je suis solo, c'est très bien. Je me sens hyper bien toute seule et tout. » Mais je crois que c'est un peu mentir par rapport à la grande route dont tu parlais tout à l'heure de cycle et tout. Et en fait, que tu le veuilles ou non, tu vas y rentrer dans la nacelle. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, de toute manière, que tu sois prêt ou pas, il y a forcément un moment où tu le veux ou tu ne le veux pas, mais tu es dedans. Oui, c'est ça. Tu te débrouilles. C'est ça. Je ne sais pas. Il y a un moment où ça te tombe dessus. Oui. Il y a un moment où ça te tombe dessus et tu repars. En fait, on est très romantique dans notre manière de voir les choses. Tant mieux. Oui, t'as raison. Je pense qu'il y a des profils de gens qui peuvent avoir plus de mal à deux que seuls. Oui, tu disais tout à l'heure que tu racontes quelque chose de très personnel, mais de manière universelle. Le thème de cette EP, c'est quand même l'amour, la rupture, mais c'est aussi d'abord l'amour de plein de choses. Pas forcément d'une personne, mais la passion de plein de choses différentes. C'est très individuel finalement, parce que tu peux vivre la passion de la musique de manière très différente que ton voisin. Oui, c'est ça. Et maintenant que cette EP est terminée, que tu as fait toutes les nacelles de cette grande roue, est-ce que tu as l'impression d'avoir dressé le bilan de cette histoire ? C'est bon ? Oui. Tu es sorti là ? Oui, 100%. J'ai l'impression d'avoir eu toutes les réponses. Sans faire de thérapie, c'est assez fort. Oui. Trop fort. J'ai l'impression, tu vois, après je dis j'ai l'impression. Mais oui, j'ai vraiment cette sensation d'avoir toutes les réponses. Mais comme je te disais tout à l'heure, à 18 ans, tu crois que tu es grand, tu vois. Donc là, c'est pareil. Peut-être qu'en fait, à 30, je me dirais, waouh. Je revois cette interview, je vais me dire, putain, en fait, non. J'étais en genou. Si je savais tout ce qui allait arriver, tu vois. Oui, peut-être. En tout cas, à l'instant T, tu as l'impression d'avoir dit tout ce que tu avais à dire sur cette histoire-là. Oui. T'as mieux ? Oui. Tu vois, vu que donc, cette EP ne parle pas que de ça, même dans les autres domaines, j'ai l'impression d'avoir trié comment gérer ma passion, tu vois. J'allais justement te parler de ça. Est-ce que tu as l'impression que parler de ça, parce que là, on vient de passer une heure à parler effectivement de ton EP, mais du coup, à parler d'une histoire passée. Est-ce que c'est OK ? Tu deals avec ça, c'est géré. Oui, c'est OK. C'est OK, 100%. J'en ai tellement parlé à mes proches et mon entourage, amis, famille, que de toute façon, ils n'ont même pas regardé l'interview, ils sont au courant de tout. Donc, pareil, ça fait un moment que je parle de ça avec mes équipes. Donc, dans le milieu pro, famille, amis, tout le monde est au courant. Donc, je me dis, bon, maintenant, ceux qui vont l'écouter, ils prennent, ils prennent pas. Mais moi, je suis au clair d'en parler. Et ta passion pour la musique, tu as compris un peu ? Oui, depuis ça, j'ai compris plein de choses. Par exemple, le truc que j'ai compris en musique comme en amour, j'ai beaucoup comparé les deux, c'est qu'il ne faut pas finir une journée de... Enfin, la passion, ce n'est pas finir une journée de stude à 6 heures du mat et être éclaté le lendemain et rien faire et dire, moi, je finis à 6 heures du mat, donc je suis passionné, tu vois. Pour moi, la passion, ce n'est pas ça. C'est comme l'amour, c'est un truc de long terme. C'est un travail de long terme et une confiance intérieure à savoir, OK, est-ce que j'en ai fait assez en amour ? Est-ce que j'ai assez donné à l'autre ? Est-ce que je me suis assez écouté ? Enfin, c'est juste un truc, c'est un équilibre à trouver seul, tu vois. Oui, oui. Donc, moi, je sais que dans la musique, moi, je me suis mis des horaires. Ça fait plusieurs mois que je me mets des horaires et des limites à ne pas dépasser. Tu fais un CDI ? Non, non, pas CDI parce que je crois que ça ne me convient pas, ce rythme. En tout cas, tu mets des limites. Oui, voilà. Et tu en avais pas mis. J'en avais des limites et je n'en avais pas en amour et je n'en avais pas dans la musique. C'est pour ça que j'étais perdu, en fait. C'est que je me rendais compte que toutes les limites que je ne mettais pas en amour, je ne les mettais pas non plus dans la... je ne les mettais dans aucun domaine, tu vois. Et donc, j'ai dû me dire, OK, dans quoi tu veux des limites dans la vie ? Tu vois, j'ai dû me poser ces questions-là, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir structuré ? Parce qu'en fait, ton EP, c'est ça, c'est genre, t'as quatre nacelles avec deux chansons à chaque fois, c'est hyper carré. Ouais. C'est très structuré. Oui. Tu l'as fait dans la vie ? Ouais, ouais, je crois que j'ai fait ça. Je crois que j'ai fait ça. Peut-être un peu de folie, peut-être de l'organisation. Peut-être un jour, il y aura cinq nacelles. Ouais. Non, ouais, c'est de l'organisation, je ne sais pas, ouais. J'ai l'impression d'être peut-être plus organisé, plus... C'est peut-être ça la clé des gens passionnés qui s'y brûlent les ailes, dont tu disais tout à l'heure. En tout cas, toi, ça a été ta clé. J'ai l'impression que les gens les plus organisés dans la vie sont les gens qui le sont le moins au fond d'eux. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que la petite folie dans l'art ou dans l'amour et tout que tu peux avoir, t'as besoin de l'organiser. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Il y a un dernier truc que je voulais te dire, que je ne fais pas souvent. Alors, pas obligé de se mal à l'aise. Mais je voulais te faire un énorme compliment avant de partir. Je ne le dis pas souvent, mais vraiment, j'ai trouvé que tu n'étais pas tombée dans un écueil de « je vais parler d'amour comme tout le monde qui parle d'amour ». J'ai trouvé que tu avais vraiment dit « ok, ça, c'est mon prisme de mec de 24 ans, de « je suis tioma », c'est mon prisme à moi et je ne suis pas en train de vous dire que c'est universel ». Et ça, je l'ai ressenti direct. Donc, je ne fais pas souvent des compliments, mais voilà, prends-le. Parce que vraiment, je l'ai ressenti tout de suite. Merci beaucoup. S. S. Ça fait plaisir, merci. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est la deuxième fois qu'on fait ce genre d'interview où on pose les choses. Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout dit dans cette interview ? Jamais. Je peux en parler encore deux heures. Non, non. On a dit pas mal de trucs. Il n'y a pas quelque chose sur lequel tu voulais revenir ? Non, non. Franchement, on est bien. On a fait un bon tour de roule. Ouais, je crois, les gars, ça fait une heure qu'on… Ouais. On est en bas ? Ouais. On est prêts ? On peut repartir dans une autre nacelle ? On peut repartir. Parfait. On va, let's go, les gars. Merci beaucoup de ta confiance. Ça m'a fait trop plaisir de parler avec toi de tout ça. Merci à toi. Merci beaucoup, les gars. Vous le savez, je vous l'ai dit sur les réseaux, mais c'était le dernier tournage avant les vacances, mais ce sera le premier épisode de la saison 4 de What's Up Thérèse. Quatre saisons. Merci. Je m'avais fait viser des trucs de ouf. Moi aussi, j'ai structuré la passion. Mais merci, je vous fais plein de bisous. Merci de vous. Et à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501